Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Elmar Putz, je suis un stagiaire maintenant à le Centre Spatial Universitaire de Montpellier et maintenant je fais mes études au PIBA à l'Université de Technologie à Deleuze, c'est près de Rotterdam si vous le connaissiez et notre station-sol c'est le F4KJX, peut-être si vous avez assisté à la présentation de mon collègue Sébastien Ness l'année dernière il est responsable pour la station-sol et tous les contacts avec la communauté de Radiometer Alors qui sommes-nous ? Nous sommes une plateforme technologique de l'Université de Montpellier et c'est créé en 2011 pour fédérer les activités développées pour développer les satellites, des nanosatelliques spécialement et on a deux sites principaux, il y a le bâtiment 6 au campus en Prieste à Montpellier et l'IET de Nîmes, alors moi je travaille à Montpellier et on a 15 et dont 12 ingénieurs et on a beaucoup d'enseignants et d'enseignants-chercheurs et plusieurs étudiants de nombreux endroits du monde, dont moi le Pays-Bas, il y a des Russes, des gens qui viennent des United States et aussi l'Afrique du Sud. Alors comment on a financé ? C'est la Fondation Von Allen, c'est une institution de l'université et aussi le projet Janus du CNES et aussi des autres contrats avec le monde industriel Alors ensuite, notre héritage, on a lancé déjà trois satellites, dont un satellite a toujours un service qui a surpassé toutes nos attentes depuis, si je ne me trompe pas, 32 mois en fait c'est le Robusta 1B, qui est lancé il y a deux ans je pense Donc, on a aussi lancé le Robusta 1C MT-Cube, mais on a perdu le signal, on n'a pas entendu en fait Et après, on a initié aussi un MT-Cube 2, son développement n'est pas intégré maintenant, mais je vais vous en parler plus tard Alors, nos moyens, très courts, on a un 5 mois seul, le Grand Station Mission Control Center Facilité d'ingénierie concurrente, une chambre à vacuum, des ateliers et une salle propre pour faire des intégrations, ensemblage, des tests et tout ça Alors, le Robusta 1B, c'est toujours un vol, vous pouvez aussi recevoir les données C'est une modélation 1200 bits par seconde et protocol AX 25 et c'est ça Ça a surpassé toutes nos ententes Ensuite, on a un cours de développement, le 1D Celesta qui a pour objectif de mesurer l'environnement radiatif à l'orbite Meo Et c'est très, très intéressant parce que, en fait, le lancement a été déplacé vers septembre Et ensuite, on a embarqué sur un Véga-C Et c'est en grosse orbite de 6000 kilomètres, donc aussi dans les ceintures de Van Halen Alors, beaucoup de radiations, mais OK, notre expectation de la durée de vie est plus courte, bien sûr mais aussi plus intéressante pour mesurer toutes les radiations et leur affect sur le satellite Aussi, l'objectif est de qualifier les systèmes embarqués et aussi les comparer à l'environnement charme du service Alors, oui, ça va utiliser les fraquences Oui, c'est to be determined encore, toujours Deux antennes du pôle et protocole à l'exemple 5 Et là, les possibilités, malheureusement, pas pour communiquer On peut soumettre des tweets sur un site web qui seront validés par notre équipe à Montpellier, malheureusement Mais c'est le statut Ensuite, on a le MT-Cube 2 Qui a initié après la perte de MT-Cube 1 Donc, oui, ça va tester différents types de mémoires Soit mémoires, je me souviens, volatiles, oui, et mémoires mortes Donc, différents types de mémoires magnétiques, mais aussi SRAM, FRAM, et tout ça Ensuite... Voilà, l'intégration en cours est presque finie Et les tests fonctionnels sont à venir dans notre bâtiment Et c'est aussi le même lancement avec Celesta sur Vega-C Et alors, donc, presque 6000 km et 70 degrés d'inclinaison Voilà, oui, c'est ça Et notre flagship mission, c'est le 3A Le Robusta 3A Méditerranée Et en partenaire avec Janus, le programme de CNES Alors, c'est quoi cette mission ? Pour objectif, il y a deux missions, en fait La première mission est de préviser les épistons sévénoles Pour ceux d'entre vous que vous ne connaissez pas Ce sont des événements métrologiques Qui sont notamment dans les événements près de Montpellier Qui causent des graves inondations Notamment dans le printemps et aussi dans l'automne Donc, pour les mieux prévoir, il faut savoir l'abondance de... Je n'arrive pas à en dire en français C'est le... The human, the calm of human above the sea Alors, pour ça, on a dessiné un système assez complexe On a des terminaux en bateau sur la Méditerranée Qui vont accumuler des données GNSS De GPS, Beidou, Galileo et tout ça Et en mesurant ça, on peut estimer la colonne de... Humidité Humidité, ouais, merci, merci Et ensuite, on va la renvoyer au satellite Et puis à la station sur la Montpellier Donc c'est un peu compliqué Et c'est en fait ma responsabilité De faire la première dessin du terminal bateau Et voilà Pour vous donner une petite idée de cette complexité Au cœur du système, il y a un Raspberry Pi Qui va gérer tout ça Et ensuite, une chaîne S-Band Pour envoyer les données GNSS Il faut avoir une bande passante très large Parce qu'il a un grand flux de données Et ensuite, on a une chaîne UHF Parce que si le bateau ne sait pas l'orbite Les TLA du satellite Il faut avoir une antenne quasi omnidirectionnelle Pour recevoir la balise du satellite Pour retrouver le TLA Et pour prévoir l'orbite du satellite Et aussi le système de GNSS C'est donc assez complexe Et c'est vraiment un challenge Oui, aussi on a choisi un modem commercial Pour le S-Band Parce que c'est assez difficile De le faire en interne Et de le tester et tout ça Donc on a choisi un modem Teledyne Non, Teledyne CubeSat Qui va faire la modulation Alors Peut-être la plus importante La plus importante partie De cette présentation La station Sol Chez nous Il y a Le plus important projet maintenant Et de Unifier Le centre contrôle mission C'est ça Alors On a en fait quatre stations Sol On a une Ce le mus C'est le plus vieux c'est le SDR Sherp avec une e-com et c'est pour le robusteur 1B principalement qui a une antenne VHF pour le uplink et UHF pour downlink on a une station SDR avec Génier Radio c'est seulement ça doit être seulement UHF et on a récemment aussi ajouté un client et on va avoir un S-Band et pour unifier tout ça on a développé une interface ZMQ c'est un protécolle de message sur TCP qui va gérer toutes les interfaces entre les 4 stations et le centre contrôle ensuite la station UHF VHF c'est là-bas avec la radio e-com c'est une interface avec le ETNC pour décoder les paquets à X25 on a deux antennes le VHF et le UHF et l'UNI là-bas et aussi la station SDR on a développé une boîte qui contient un switch l'amplificateur et des filtres et ensuite la SDR avec Génier Radio pour décoder et on a testé aussi la station SADNOX avec cet équipement on a déjà les antennes donc on peut tester la station parce que c'était ma première responsabilité au CSU d'ajouter une station SADNOX moi je ne connaissais pas je viens de l'université donc je n'ai pas eu de connaissances avec SDR et radio et tout ça mais c'est très intéressant et on a déjà entendu les présentations sur SADNOX donc on a déjà vu je pense alors notre progrès on a détecté et démodelé des signaux des signaux et ça c'est une continuous wave de prism et ça fonctionne déjà avec l'infrastructure déjà présente mais on a essayé avec la iPhone Pro plus mais ce n'est pas supporté nativement donc on va utiliser je pense l'AMSDR ou la Pluto Adam plutôt et on a acheté aussi une infrastructure dédiée à le terminal ou terminal SADNOX mais on a un temps d'installation des câbles parce que Sébastien mon collègue doit faire ça moi je ne suis pas capable de licencier pour faire ça en fait donc on espère de la mettre en fonctionnement pour avril de cette année j'espère alors l'architecture du système alors on a aussi ajouté une station Band S pour communiquer avec Robusta 3.1 et c'est installé je pense en mai l'année dernière et quelques photos de la livraison des paraboles et voilà c'est installé c'est cool en fait on a essayé on a fait des essais pour suivre le Robusta 1b avec les paraboles les paraboles sont réussis et on attend toujours le lancement du Robusta 3a pour faire des tests et tout ça le système c'est comment dire fourni par Zodiac Data Systems et Safran et le parabole mesure 2,4 mètres en diamètre et un petit schéma sur le système il y a au cœur le Cortex Quantum CRT qui gère les télécommandes et les télémisures il y a Power Amplifier fourni par Zodiac aussi et aussi bien sûr l'Application Programming Interface pour ZMQ qui va envoyer les données ou le centre mission et la contre-mission alors nos partenaires on a la Fondation Fondalienne qui c'est le financier qui est financier principal projet Janus CNES ESA et des fournisseurs du hardware et tout ça alors je veux remercier Christophe Mercier et toute l'équipe de l'AMSAT France mais avant de finir je veux dire quelque chose encore parce qu'on a on a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de contacts entre notre équipe et la communauté radiomoteur malheureusement et de notre équipe en fait du coup on a discuté un peu et il faut inclure plus les radiomoteurs dans nos projets on pense en fait déjà depuis le début des projets c'est très important aussi parce qu'il y a le truc avec la registration de la fréquence d'un petit cube par exemple ce serait bien peut-être d'avoir un petit système embarqué sur le satellite peut-être qui va aider les radiomoteurs de tester leur station sol par exemple d'enregistrer les fraquences observées de la commande qui est envoyées par vous par exemple enregistrant la puissance reçue et tout ça et les renvoyer au sol pour vous pour tester votre équipement donc mais vous êtes les bienvenus de 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 faire des idées si vous avez des idées vous êtes les bienvenus de leur partager ouais c'est ça et si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'en parler durant ouais comment vous voulez ou contacter mon collègue Sébastien S qui est le responsable pour notre station sol et le contact avec la communauté c'est l'adresse ici donc ouais si vous voulez vous pouvez trouver nous nous pouvez trouver sur internet LinkedIn Facebook et si vous êtes en vacances à Montpellier le sud de France ouais venez vous venez nous vous trouver alors merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 applaudissements